Ça, c'était une scénographie pour Sèvres au Designers Day. Le projet a été assez particulier. C'était pour les 10 ans du Designers Day et le projet s'appelait 10% et Sèvres avait l'objectif de présenter 10% de 10 pièces étoniques de manière informée 100%. Chaque pièce iconique représente un savoir-faire particulier de Sèvres. On se trouvait avec des pièces de petite taille qui n'étaient pas vraiment finies. Après, il y a eu plusieurs manières de ne pas finir les pièces. Là, par exemple, c'est une pièce parmi un ensemble de Sotsas. Ce que j'avais proposé à Sèvres, c'était de multiplier virtuellement les pièces pour qu'elles retrouvent quelques pourcentages. Et donc, c'était ces petites boîtes caléidoscopiques. Et du coup, il y avait 100 boîtes caléidoscopiques. Et chaque boîte, après, était vendue avec l'extrait de 10% de Sèvres. Il y avait aussi un petit boîtier collector avec les 10 cases, donc les 100%. C'était possible pour avoir les 100% d'un coup. Ça m'arrangeait assez bien pour deux raisons. C'est que déjà, la galerie était assez haute, ce qui veut dire que même les pièces du haut, on pouvait les voir avec le reflet. Et c'est aussi une thématique qui m'intéresse quand on investit de l'énergie pour faire des scénographies, des installations. Qu'est-ce qu'il devient de ce qu'on fait, en fait ? Et là, clairement, ça vit avec l'objet, en fait. Donc, ça peut être utilisé tel quel. Il y a des personnes qui ont réutilisé les boîtes et les ont accrochées comme ça. Du coup, ces objets, vu que c'était 10%, leur fonction était aussi un petit peu atrophiée comme ça. Ou alors, ça peut être juste une sorte d'autre packaging, on va dire. Mais en tout cas, du coup, l'exposition, à la fin, tout était enlevé, tout avait disparu et c'était très agréable. Ça, il manque un thé à ce thé. C'est la scénographe dont on a parlé, je pense que vous pouvez probablement la connaître. Donc, dans l'ombre, enfin, c'est clair, la lumière, moi, c'est un truc qui me fascine complètement dans les scénographies et qu'autant à la fin. Généralement, on fait ça à la fin. Quand on voit, quand on arrive à modifier la perception d'un espace à travers la lumière, c'est complètement magique. C'est pour ça que j'aime bien dire qu'elle sculpte, finalement, la lumière. Elle donne du volume et ça peut être assez intéressant, juste l'histoire de ce projet. Donc, c'était l'exposition contemporaine des pièces de la manufacture de Sèvres au Grand Ornu qui mêlent tout genre mélangé. Je pense par rapport au workshop qu'on fait maintenant. Et bien, à la fois des pièces d'artistes, à la fois des pièces de céramistes, à la fois des pièces de designers, à la fois des pièces de formes, il y avait des bijoux. Tout était mélangé. Et voilà, la première question que je me suis posée, c'est la première fois que je devais mettre en scène une exposition d'art, où il y a des pièces vraiment qui ne sont pas du design. Et donc, on sait évidemment que quoi qu'on fasse, c'est un signe, c'est un sens. Et du coup, je me suis posé la question en disant quel est le minimum vital pour cette exposition ? Finalement, c'est la lumière. Quoi qu'on fasse, on va devoir mettre de la lumière pour attirer les pièces. Et du coup, c'était un peu le point, le fil conducteur de la scénographie. Et ça tombait à merveille, parce que le titre était feu continu, qui fonctionnait à la fois pour les fourneaux de Sèvres et à la fois pour le charbon du Mont-Ornu. Et du coup, la lumière est donc ce point de départ. Et là, par exemple, dans cet espace-là, il y avait des spots assez violents, des spots de 500 watts, tout très low-tech. Un petit tissu diffusant. Donc, tout était assez visible. Mais une fois qu'on était à l'intérieur, je n'ai pas l'image ici. Il y avait une lumière vraiment assez idéale. En fait, il n'y a rien de spécial. C'est un système de studio photo, en fait. Sauf que là, il est un tout petit peu déconstruit. Et du coup, la lumière était hyper douce. Et notamment les aciettes de François Scarabon qui jouaient sur la réflexion, parce qu'elles avaient leur dos de l'assiette qui était coloré. C'était vraiment assez bien mis en valeur dans ce cas-là. Là, c'est un autre type de lumière. Une lumière plutôt stade, comme ça. Et du coup, il y a des ombres assez dures. Et du coup, ça a aussi généré ce type de gradin, podium, qui est à la fois une sorte de point de vue différent. Les gens peuvent monter. C'est un peu les pièces qui sont assises, qui se reposent. C'est le visiteur qui travaille, là, cette fois. Et là, on voit très bien ce dont je parlais sur les formes blanches. En fait, à droite, c'est les formes blanches. Et à gauche, c'est les formes retravaillées. Et là, par exemple, c'est une forme de retravaille d'Armand. Où il a vraiment coupé le vase en trois. Et on le voit un petit peu. Il était de ce côté-là. Parade.